Quatrième jour de la migration, la météo semble s'améliorer et l'ambiance du groupe est au beau fixe. Après les images de ces trois premiers jours, tout le monde n'a qu'une idée en tête, plonger. Pour la troisième fois de la semaine, Rob nous coiffe sur le poteau, mais cela n'a que peu d'importance car il n'y a encore que nous. Nous mettons toutes les chances de notre côté et nous dirigeons vers l'embouchure de la rouillière, en route vers une nouvelle journée pleine de promesses. Après un passage des vagues sans encombre, nous tombons sur un groupe de baleines au loin, qui se rassemblent avant la chasse. Les voyants se mettent en route, nous tentons un saut à la surface afin de pouvoir les photographier, mais les cétacés nous contournent et reprennent leur route. Nous n'insistons pas et les laissons s'éloigner. C'est ensuite grâce aux Estoniens qui, postés en vigie, repèrent des oiseaux au large. Une fois rattrapés, nous nous rendons compte que les oiseaux suivaient en fait ce groupe de dauphins. Nous cheminons donc avec eux en direction du nord, avec un vent de face modéré. Ce banc immense croise en surface à une allure lente, l'occasion pour nous de retenter un saut d'observation. Comme précédemment, Ashley largue le groupe en amont de la route des dauphins. Les plongeurs restent alors en groupe calme et compact, afin de ne pas effrayer les dauphins et d'attirer leur curiosité. Ça, ça veut dire coucou en dauphins. Pour ne pas vous laisser sur un troisième no-bait-ball-day, en vous disant « ouais, c'est le sardine-run, il ne monte pas de sardine », je vais vous raconter une histoire, pour comprenez un petit peu mieux à quel point c'est difficile de filmer ces sardines. L'an dernier, le National Geographic décide de filmer le sardine-run. Donc pour être sûr de filmer l'action, ils bloquent les deux semaines du milieu de cette migration qui en dure quatre, et ils viennent avec trois bateaux et quinze techniciens et sans doute autant de caméras pour un budget total de un million d'euros. Et devinez combien de sardines ils ont filmé ? Ben, aucune. Donc moi là, à la veille du jour quatre, vu que tous les dauphins et les baleines sont déjà là, qu'on a vu un peu de sardines et qu'il me reste encore un mois, ben, moi je suis content de ma journée. Voilà, c'est tout. Tu peux t'abonner. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501